– Avant de reparler de vos présidents, entre guillemets, donc mes présidents, un mot sur les élections municipales. Qu'est-ce que vous en retenez pour l'instant, si ce n'est que le parti du président de la République n'existe pas et qu'il n'existera pas ? – Mais ça, on le savait. On le savait. Cet extraordinaire cavalcade que fut celle d'Emmanuel Macron a entraîné la naissance d'une majorité de gens qui n'étaient en réalité élus que sur son nom. Vous pouviez enlever le nom des candidats et mettre simplement la photo de Macron. La politique, ça exige, ce sont des traditions, des réseaux, des présences, du passé. Et donc aujourd'hui, en effet, de ce point de vue, le président est démuni de part de... Il n'a pas de parti. – Vous avez raison, la campagne de Macron avait été étourdissante. Mais comment autant d'énergie positive que celle qu'il a soulevée à cette période-là, ont-elles pu être gâchée à ce point sans qu'on puisse monter un parti politique ? – Non, mais ça, le parti politique, peu importe à la limite. Cette énergie politique a quand même fait que, jusqu'au confinement, l'économie française a retrouvé une croissance. Le chômage a diminué. Nous étions la terre principale des investissements en Europe. Nous étions redevenus compétitifs. Donc de ce point de vue, et enfin, l'énergie européenne qu'a montré Macron, et qu'on a bien vu dans l'accord formidable, que la chancelière a accepté de faire, je dis bien les mots très précisément. Car Macron a milité, mais la chancelière a accepté. Or, la décision lourde, c'est celle de la chancelière. – Il faut juste que les pays du Nord nous suivent. – Oui, mais c'est fini. Je vais vous dire pourquoi. – Ah bon, les Hollandais, les Autrichiens, les Sudslois ? – Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison que tout observateur de l'Allemagne connaît. Monsieur Schäuble, le grand argentier allemand, la légende du conservatisme allemand, a apporté son soutien total à Mme Merkel et à Emmanuel Macron. À partir de ce moment-là, les Autrichiens, les Hollandais auront la face protégée. On fera ce qu'il faut, mais c'est fini. Ça ne pouvait s'arrêter que s'il y avait une contestation au sein de l'Allemagne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada